On poursuit notre série de trois émissions consacrées au club de golf banlieue ouest avec le deuxième parcours du groupe, celui de Saint-Polycarpe. On le visite en compagnie de son président, Daniel Pilon. Le club de golf Saint-Polycarpe, on s'attend à quoi comme golfeur quand on arrive ici? Ici, le club de golf Saint-Polycarpe, il faut s'attendre à plusieurs bons défis. Premièrement, les allées sont très étroites. Il faut se comprendre que le terrain de golf a été bâti sur une terre de 120 arpents, alors qu'un 18 trous normal devrait prendre un 130 à 140 arpents pour avoir 18 trous confortablement bien installés. Donc, les allées sont quand même très étroites. Deuxième difficulté, le vent. Il vente presque tout le temps. D'ailleurs, ce matin, on a un petit vent du sud-est, qui fait que c'est un petit peu à l'envers que d'habitude, parce que le vent prédominant est de l'ouest habituellement. Et la troisième difficulté, qui est vraiment, je crois, la plus grande, c'est les verres accentués. Donc, du moment que vous manquez le verre, vous manquez votre shot en régulation, mais il y a des grosses chances que vous ayez un deux-pot avec plus le chip, donc c'est sûr, certain que c'est un beau guet. Ici, les trous cartes postales, qu'on appelle, en avez-vous des trous signatures? J'en ai du suite. C'est... non, mais plus précisément, j'aime beaucoup plus le trou numéro 13 et le trou numéro 1. D'ailleurs, le trou numéro 1, qu'on voit ici en arrière, c'est une normale 5 de 525 verges. Un bon défi de golf pour commencer la journée. C'est ça, on part du bon pied. Et puis, le trou numéro 13? Le trou numéro 13, c'est une normale 4 d'environ 410 verges. Et qu'est-ce que j'affectionne beaucoup de ce trou-là, c'est vraiment le look qu'il y a. Donc, on part, il y a quatre trappes de sable tout le long, sur le côté gauche de l'allée. Il n'est pas tellement difficile, c'est vraiment juste le coup d'œil sur le tertre de départ. Il y a vraiment... les quatre trappes qui sont là sont imposantes, ils paraissent bien. Et puis ici aussi, c'est un des clubs qui est parmi les plus ouverts en termes de jours d'ouverture pendant l'année. D'ailleurs, en 2015, vous avez connu une saison assez exceptionnelle. Oui, en 2015, on a joué au golf jusqu'au 25 décembre. Ici, le 24, on a affiché complet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il faisait 20 degrés le 24. On s'en souvient. Puis pour l'occasion, j'avais fait faire des tucs avec cris Joyeux Noël dessus, mais à 20 degrés, personne ne les a portés. Mais les 150 premiers golfers m'ont mis une tuc gratuite. Ici, à Saint-Polycarpe, est-ce que vous accueillez souvent des tournois pendant une saison? Oui, on a plusieurs tournois de golf par année qui se fait ici. Puis nos salles de réception sont capables d'accueillir... On a une salle de réception de 160 personnes et on a une deuxième salle de réception de 40 personnes. Et M. Pilon, en terminant, en un mot, comment vous décririez le club de golf Saint-Polycarpe? Surprenant. Pourquoi? On arrive ici puis on se dit, « OK, ça a l'air d'être un petit golf tranquille, mais quand on embarque sur le terrain, le 6 d'handicap ne jouera jamais son handicap. » Alors, on vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada